Ce qui émane des négociations pour la première fois est un petit peu positif, en tout cas avec la FAE. Oui, la FAE, on se rapprocherait d'une entente avec le gouvernement, Marie-Lise. C'est ce qu'a laissé entendre à tout le moins le syndicat. Est-ce que les jeunes pourraient retourner sur les bancs d'école d'ici le temps des fêtes, avant Noël du moins? Bien, il y a la Fédération autonome de l'enseignement qui, on le rappelle, représente environ 66 000 enseignants dans la province qui ont laissé savoir qu'hier, à la table de négociations, ça s'est bien déroulé, les discussions ont été productives. Un peu plus tôt en journée, toujours lundi, il y a Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, qui a mentionné qu'on était présentement dans une phase cruciale qui nous permettra d'entrevoir une entente. Par contre, la FAE termine son message diffusé sur les réseaux sociaux, toujours hier, en rappelant qu'elle demeure prudente et qu'elle jugera l'arbre à ses fruits. Aujourd'hui, Audrey, on s'est promené à Montréal. On n'a pas vu beaucoup d'activités sur les lignes de piquetage de la FAE. Il faut dire par contre qu'il y a une grande marche qui s'organise dans la métropole à compter de 10h45-11h. Il y a des milliers d'enseignants qui se donnent un point de rencontre sur Avenue du Parc et qui doivent ensuite converger vers le centre-ville de Montréal, faire un petit détour devant les bureaux du premier ministre François Legault. Donc il y aura certainement de l'activité à prévoir pour la FAE. L'entonnoir se rétrécit, ça va être extrêmement difficile parce qu'il y a des problèmes de fonds qui demandent le temps. On ne peut pas, à un moment donné, forcer des débats. Donc, il est possible, parce qu'à un moment donné, ça se peut que le gouvernement dise, bon, bien là, vraiment, je tasse d'autres demandes, puis de regarder l'essentiel. Comme dans l'éducation, le gouvernement a une belle percée de la FAE qui dit, nous, on est prêts à regarder les assignations. Ça, c'est un gros point du gouvernement. C'est majeur. Moi, je pense qu'ils vont aller chercher des principes là-dessus, là, pour ouvrir. Bien, je pense que le gouvernement doit faire un peu la même chose, d'ailleurs. C'est-à-dire, j'essaie pas de tout régler, là. Comme le PL15 sous baillon, c'est pas mal plus délicat avec les employés de l'État, là, puis de la négociation. D'aller chercher sa flexibilité sur des éléments, oui, importants, mais pas de tout aller chercher. Et là, ça pourrait permettre de débloquer. On vient d'entendre Marc Ranger, qui était de passage à l'émission Le Bilan hier et qui faisait le point, qui expliquait, selon sa version, selon ce qu'il comprenait de la situation, l'état des avancées avec les discussions. Et je termine en vous disant que pour la FIC et le Front commun, bien, les grèves se poursuivent. On rappelle que le Front commun a débuté une séquence de débrayage le 8 décembre dernier, et ça se poursuit jusqu'au 14 décembre. C'est environ 420 000 travailleurs et travailleuses de la fonction publique. Et la FIC, qui représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, perfusionnistes, inhalothérapeutes, bien, eux sont en grève depuis hier, jusqu'au 14 décembre également. Merci, Marie-Élise. À tantôt. À tantôt.